Salut tout le monde, c'est Arnaud. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu l'opportunité de tester pendant quelques jours le MacBook Air 2020 et je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire un petit retour d'utilisation. Allez, c'est parti ! Le MacBook Air, c'est un peu la machine la plus emblématique de la gamme d'Apple avec son design iconique en fuseau, sa finesse, ses bonnes caractéristiques et puis surtout son prix qui le rend beaucoup plus accessible. C'est la machine vers laquelle se dirigent le plus souvent les étudiants. Et si vous avez vu le guide d'achat que j'ai sorti il y a quelques semaines, vous avez pu voir que je le conseille aujourd'hui au plus grand nombre. Mais aujourd'hui, on va revenir un petit peu plus dans les détails et voir à quoi vous pouvez vous attendre si vous achetez le Mac le plus populaire de la gamme d'Apple. On va parler du design avant tout. Quand on pense au MacBook Air, on pense tout de suite à son design tout fuselé, en finesse. C'est vraiment sa caractéristique depuis le début et c'est ce qui fait qu'on le reconnaît tout de suite quand on le voit. Mais c'est plus autant le cas qu'avant. Le MacBook Air, il est toujours très fin quand même. Mais par exemple, à son point le plus épais, il est plus épais que le MacBook Pro 13 pouces. Et puis le côté fuselé, il n'est plus aussi prononcé qu'avant. Alors, je l'ai ici en argent, comme vous pouvez le voir. Mais il existe aussi en gris sidéral, comme le MacBook Pro. Et puis en un or qui est plutôt en rose, un petit peu. Le poids, c'est important surtout sur une machine qu'on a travaillé en permanence dans son sac. Et c'est là où le MacBook Air brille le plus. Avec ses 1,3 kg, il est plus léger que tous les Mac. Et il est même plus léger que l'iPad Pro avec le Magic Keyboard. Une des plus grosses notées de ce MacBook Air 2020, et ce qui va le rendre beaucoup plus versatile, c'est son processeur à 4 coeurs. On pourrait croire que ça peut servir que sur les tâches intensives, comme de la retouche photo, du montage vidéo. Mais pour moi, ça se ressent vraiment sur tout ce qu'on fait avec le Mac. Et c'est vraiment super appréciable. Le seul problème de ce processeur à 4 coeurs, c'est tout simplement qu'il n'est pas présent sur le MacBook Air de base. Celui que beaucoup de gens vont choisir parce que c'est l'entrée de gamme, que c'est la moins chère, qu'elle est disponible en magasin tout de suite. Sauf que c'est une option à 50€ à prendre juste quand on commande sur l'Apple Store en ligne. Donc franchement, prenez-la, vous aurez quelques jours à attendre en plus, mais vous ne le regretterez pas, ça va vraiment changer l'utilisation du Mac. Alors il y a quand même un petit problème côté puissance avec ce MacBook Air, et c'est le fait qu'il chauffe très vite et beaucoup. Ça, c'est à cause du fait que le ventilateur n'est pas relié directement au processeur. Je ne sais pas pourquoi, ça fait quelques années que c'est comme ça. Et du coup, il ne refroidit pas aussi bien la machine qu'il pourrait le faire. Et vu qu'il chauffe, tout simplement, il va brider ses performances pour se laisser le temps de refroidir. Et ça peut être quand même super frustrant, surtout en été où il fait super chaud comme aujourd'hui. On a aussi le droit de la RAM plus rapide, ce qui est toujours appréciable. Et puis surtout, un doublement de la capacité de stockage de base. On est maintenant 256Go sur le modèle entrée de gamme et 512Go sur le haut de gamme. Et on peut prendre des options pour monder, je crois, jusqu'à 2TB. C'est vraiment super appréciable parce que c'est enfin suffisant pour une utilisation au quotidien. On a quand même envie de stocker beaucoup de photos, de vidéos, d'applications, tout ce genre de choses. Et là, ça devient enfin suffisant. C'est vraiment une super bonne nouvelle. Vous pouvez le voir, mais je suis vraiment content qu'Apple soit enfin de plus en plus généreuse avec le stockage. C'est quelque chose qu'on voit sur tous les produits qu'elle a annoncés cette année. De l'iPad Pro qui a doublé la capacité de stockage de base. Jusqu'à l'iMac qui a été annoncée la semaine dernière. Et on a enfin abandonné les disques durs et on a enfin passé sur du full SSD. Donc vraiment, c'est vraiment une super nouvelle parce que c'était vraiment super chiant avant. Alors par contre, pour la qualité de la webcam, on repassera. C'est toujours du 720p, on est en 2020. C'est vraiment pas terrible. Surtout dans cette période où on doit tout le temps faire des appels vidéo pour travailler. C'est quand même vraiment chiant. Par contre, la qualité des micros, elle est pas trop mal. Je dis pas que vous allez enregistrer une musique avec ça. Mais par contre, pour faire quelques appels ou pour enregistrer un peu de voiceover quand vous n'avez pas votre matériel, ça peut être suffisant. C'est pas au niveau du Mac Pro 16 pouces, mais c'est pas mal. Quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur ce MacBook Air, et oui c'est un jeu de mots, c'est le clavier. Apple s'est enfin débarrassé du clavier papillon. Elle est repassée sur le Magic Keyboard qui a été présenté avec le Mac Pro 16 pouces, et qui a maintenant été tendu à toute la gamme de Mac. Plus fiable, plus silencieux, plus agréable à taper dessus. Il est juste parfait. Voilà, c'est tout. Il est juste parfait, on devrait pas avoir besoin de parler plus que ça du clavier pendant un test de Mac. Mais maintenant c'est bon, on est tranquille de ce côté-là. Touch ID est toujours là, il est toujours à l'extrémité droite du clavier, sauf que maintenant il a un petit revêtement mat. Et ça rend les traces de doigts quasiment invisibles, donc c'est tout bénef. Au-dessus du clavier, on a l'écran, et ça on va passer très rapidement dessus, parce qu'il n'y a tout simplement aucun changement. C'est toujours le même écran qui est certes excellent, mais pas au niveau non plus de celui du Mac Pro. Mais ça vous gênera aucunement, sauf si vous faites du travail sur l'image, et que vous avez besoin d'un écran qui soit aussi fidèle que possible. Les haut-parleurs, ils n'ont pas changé non plus, ils sont toujours excellents. Encore une fois, ils ne sont pas au niveau de ceux des Mac Pro 13 pouces, ou encore moins de ceux du 16 pouces. Mais ça sera largement suffisant pour regarder des films, des séries, écouter un peu de musique, ou même regarder des vidéos YouTube comme celle-là. Vous l'aurez compris en regardant cette vidéo, mais il est bon partout ce petit Mac Booker. Il fait quelques compromis là où il faut pour garder le prix bas, et surtout pour être accessible au plus grand nombre de personnes. Mais il sera vraiment parfait pour la plupart des gens qui ont un usage classique. Le seul reproche que je lui ferais, ça serait vraiment le système de ventilation qui n'est pas assez efficace, et qui peut être frustrant parfois parce que les performances baissent et ça devient chiant. Mais sinon c'est tout, en fait. Et puis d'ailleurs, n'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois d'octobre, Apple propose l'opération Back to School, qui vous permet d'avoir 10% de réduction, et en plus des apports offerts. Donc c'est vraiment tout bénef. Vous avez aussi 20% de réduction sur l'Apple Care Plus. Donc ça peut être intéressant pour allonger la garantie et protéger contre les dommages. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur ce petit Mac Booker 2020. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, les puces Apple Silicon qui devraient commencer à arriver, et qui devraient changer pas mal de choses. Mais on a le temps d'en reparler. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires, on va en discuter ensemble. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut !